Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle FAQ, donc vidéo question réponse Vous avez été nombreux à me demander de refaire ce type de vidéo parce que vous avez vraiment apprécié Donc voilà, on se retrouve là, nouvelle FAQ question réponse Sur le thème cette fois du training, de l'entraînement Donc sur Instagram je vous ai demandé de me poser toutes vos questions Ce qui touche à l'entraînement dans sa totalité Que vous soyez débutant, avancé, que vous ne fassiez pas de muscu etc Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de questions, donc je ne vais pas pouvoir y répondre à toutes malheureusement Mais de toute façon il y aura d'autres vidéos de ce type parce que vous appréciez bien ça Donc moi je suis dehors là dans mon jardin, il fait un petit peu frais C'est pour ça que j'ai mon petit pull de la nouvelle collection bien sûr Je viens de me faire un petit café et j'ai toutes les questions ici Donc comme je vous ai dit l'autre fois, je vais y répondre le plus naturellement possible Au feeling, je n'ai rien préparé, donc je vais juste sélectionner les questions au pif Désolé si votre question ne sera pas répondu parce que comme je vous ai dit j'en ai eu vraiment beaucoup Mais donc voilà, le but de cette vidéo ça va être pour vous De passer un petit moment tranquille, de vous faire passer le temps Et vous puissiez apprendre deux trois trucs Ainsi que ma vision de l'entraînement, comment moi je vois les choses Donc voilà, tout ce que je vais dire dans cette vidéo C'est comment moi je vois les choses avec mon passé sportif Mon expérience de la muscu, les différents diplômes que j'ai eu Donc voilà, je n'ai pas la chance infuse, c'est simplement ma vision des choses Donc voilà, petit café, je vous invite à vous poser tranquillement La vidéo va durer une petite vingtaine, trente minutes Et voilà, et comme je suis sur le balcon, si jamais il y a des petites rafales de vent Des petits chiens qui aboient ou des oiseaux qui chantent Vous m'excuserez mais bon Donc on va commencer par les premières questions Vous êtes prêts ? Let's go ! Donc, attendez On va aller à la fin Je ne vais pas dire forcément les noms de tout le monde Ni écrire les questions Parce que comme je vous ai dit, ça n'apporte pas grand chose pour moi Je vous mets toutes les questions dans le premier commentaire épinglé en bas Donc Diego Nubel, comment bien muscler ses avant-bras ? Première question Les avant-bras, pour moi, pour bien les muscler C'est faire du lourd sur les exos dos Tous les rowings Donc dès que vous allez faire des tirages, vous allez solliciter les avant-bras Vous allez faire des tractions en lourd, vous allez solliciter les avant-bras au max Et quand vous faites du soulevé de terre Évitez de travailler avec les sangles Et évitez de travailler en prise mixte Parce que quand vous travaillez avec les sangles Vous empêchez de travailler à fond avec vos avant-bras Donc voilà, comment bien muscler les avant-bras Des tractions et beaucoup de soulevé de terre si vous en faites Sinon des exos d'isolation, ça peut aussi être pas mal Et travailler le braquio-radial En faisant du curl prise neutre Meilleur exercice les gars pour avoir des gros bras, curl prise neutre Développer décliné ou dips Elliot Body Développer décliné, j'en fais jamais, j'en ai jamais fait Donc dips, clairement Pour moi si vous faites du développé couché Il n'y a aucun intérêt de faire du développé décliné Voilà Alors que les dips, c'est vraiment lourd Pour les pecs, pour les triceps Donc voilà, dips, largement super développé décliné pour moi Je me demandais si tu envisages de faire des séances avec des abonnés C'est Ouais, s'il y en a qui sont chauds Après moi c'est mon métier et coach Donc c'est un petit peu délicat Alors Pour toi, quels sont les meilleurs exos pour se développer physiquement ? Il n'y a pas de meilleurs exos, clairement Tous les exos ont leur truc à prendre Voilà, il y a les exos de base Développer couché, squat Mais encore, même ceux-là, ils ne sont pas obligatoires Traction, pareil, c'est pas obligatoire Mais pour moi c'est quand même la base Soulever de terre, c'est loin d'être obligatoire pour un gros dos Donc voilà, il n'y a pas de meilleurs exos Il y a vos exos que vous kiffez faire Et qui vous permettent de vous entraîner longtemps Voilà Quels exercices pour les grands dorsaux à l'élastique ? Bah, du rowing Du rowing en mettant le coude bien bas Du pullover Et du tirage à l'élastique Clairement Alors J'ai du mal à sentir mes muscles Comment faire ? Nessayou Tous ceux qui ont du mal à sentir vos muscles Travaillez beaucoup avec le mental Vraiment forcez-vous à contracter le muscle Ça on y croit, on n'y croit pas Moi j'y crois clairement Faites des exos de préactivation Donc si vous ne sentez pas les pecs Faites de la poulie avant la séance Si vous ne sentez pas le dos Faites du pullover en série longue et légère Si vous ne sentez pas les bras Faites du curl Et des extensions de triceps en série longue en début de séance Si vous ne sentez pas le cul Quand vous faites les jambes Parce que c'est con Mais c'est important ça Faites du leg curl en début de séance Voilà Cycler son entraînement dans un objectif force C'est une légende Imagine street workout Attendez Cycler son entraînement C'est très important Si vous ne savez pas exactement ce que vous faites Si vous entraînez full au hasard Ça va être compliqué de suivre sa progression Cycler ses entraînements C'est vraiment top Pour savoir exactement ce qu'on fait Progresser au fil des semaines Donc pour moi non Ce n'est pas une légende C'est quand même important de cycler ses entraînements Peut-on continuer à travailler sur une tendinite Ou mieux vaut du repos Parce que j'ai toujours les deux versions Joule, Villeneuve Les tendinites, sujet sensible Si c'est une tendinite C'est que vous venez de l'avoir Donc c'est une inflammation aiguë Si c'est une tendinite que vous traîne plus longtemps Ce n'est plus une tendinite Parce qu'on n'a plus l'inflammation aiguë Mais c'est chronique Et là c'est une tendinose Pour régler une tendinose Surtout parce que tendinite Ça part sous quelques jours normalement Si c'est traité correctement Donc repos Mais si c'est chronique une tendinose Le tendon il est faible Donc c'est comme un muscle Il faut le renforcer Donc il faut s'entraîner Le repos c'est la pire des choses Pour les tendons Voilà ça c'est ma version Ça a été prouvé scientifiquement Donc voilà Les tendons Il faut les travailler En faisant de l'excentrique Pour l'étirer Pour qu'il y ait des micro déchirures Et pour qu'il se renforce plus fort Le développé couché Alter unilatéral Est-ce que c'est bien ? J'en fais pas perso Mais si t'as Une asymétrie au niveau des pecs L'unilatéral c'est toujours bien Est-ce que le poids de corps Peut remplacer la salle ? Non Le poids de corps ça ne remplacera jamais la salle Tout comme la salle Ça ne remplacera jamais le poids de corps Mais il faut savoir que tu peux avoir un très très bon physique En faisant des pompes Des dips Des tractions Et en variant l'intensité Donc voilà Mais si t'as des objectifs d'être fort Sur des exos de salle Non tu pourras pas Et si tu veux un exercice Un physique de bodybuilder Tu pourras pas non plus Juste avec des tractions Sauf si on leste Mais c'est plus du poids de corps C'est du street lifting J'ai du mal à progresser aux tractions Comment ça améliorer Johan29 Tout le monde pose cette question Les gars Les tractions c'est un nouveau mouvement que vous voulez apprendre Donc quel que soit le nouveau mouvement que vous allez apprendre Il va falloir l'intégrer dans le système nerveux Pour pouvoir recruter les muscles correctement Et il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions Sur ce mouvement Pour pouvoir le faire correctement Donc le secret pour les tractions Pour les exercices que moi je travaille en ce moment La planche etc C'est d'en faire régulièrement Tous les deux jours Tous les jours Trois fois par semaine En variant l'intensité En variant le volume En travaillant les tractions d'abord avec élastique En travaillant juste la négative Faites-en, faites-en, faites-en Et ça va venir Il n'y a pas de secret Et ça va venir pour tout le monde c'est sûr Alors On va remonter un peu Le temps d'une séance optimale Il n'y en a pas Pour moi c'est entre 1h et 1h30 Parce que plus qu'1h30 je trouve que c'est beaucoup Et moins que 1h, 3 quarts d'heure Avec les chauffements je trouve que c'est limite Quel est ton mode d'entraînement préféré ? Moi je m'entraîne souvent en push-pull legs Donc pec, dos, jambes A la fin des pec je fais les triceps Et les épaules à la fin du dos Je fais les biceps Et jambes, ces jambes Voilà je fais jamais vraiment de grosse séance bras tout seul Ni de séance épaules tout seul Pourquoi ? Parce que j'ai point fort épaule, point fort bras Donc mon push se résume à une grosse séance pec Maintenant si vous avez deux gros pec de base mais pas d'épaule Votre push doit se résumer à une séance épaule de base Suivi par du pec Voilà, adaptez le push-pull legs en fonction de vos coins faibles Il n'y a pas de meilleur entraînement Il n'y a pas de meilleur format Parce que le full body c'est bien Le upper lower c'est bien Le push-pull legs c'est bien Même si vous faites un split, un muscle une fois par semaine Je ne le conseille pas Mais vous pouvez avoir de gros progrès Parce que c'est ce que je faisais quand j'avais commencé la muscu Donc voilà Moi je préfère quand même le push-pull legs Mais il n'y a pas de meilleur format Comment travailler ses lombaires ? Des extensions de bustes avec un élastique pour monter la tension Avec un halter autour des bras Voilà Très important de travailler les lombaires pour prévenir les blessures au niveau du dos Ensuite les gars on va remonter Cardio à jeun ou pas Moi quand je fais du cardio A l'époque j'aimais bien le faire à jeun J'y croyais ça me faisait du bien Après est-ce que ça augmente la perte de gras ? Non pas forcément selon les études scientifiques Mais si tu cours mieux à jeun Bah autant courir à jeun Donc voilà comme tu veux en fait Série longue vers série courte Entre parenthèses hypertrophie quand même Boubou and fit Donc là je vais faire un petit rappel global De la vision de l'entraînement Donc et après je vous donne mon avis Il faut savoir que Quel que soit le nombre de séries ou de répétitions que vous allez faire Vous allez toujours travailler la force Et vous allez toujours travailler l'hypertrophie Donc l'augmentation du volume musculaire Il n'y a pas de On fait que de la force On fait que de l'hypertrophie Voilà je veux que vous soyez clair là dessus Si je fais 3 reps Je vais travailler la force Mais je vais augmenter le volume de mon muscle Si je fais 15 reps Je vais quand même travailler la force Que vous y croyez ou non Pour moi on travaille toujours Toujours tout C'est juste que Plus on va faire des séries courtes Plus le facteur force sera présent Et plus on fera des séries de 10, 12, 15 reps Avec une intensité de 80% environ Plus le facteur hypertrophie sera présent Maintenant pour moi pour les séances Il faut toujours combiner les deux Pour moi une séance type C'est les deux premiers exos Non le premier exo en force Une à 6 reps Deuxième, troisième exo Entre 6 et 10 reps Pour être dans la force hypertrophie Ensuite quelques exos d'assistance et d'isolation En 12, 15, 20 reps Pour l'isolation Voilà Premier exo en force Deux, trois exos en hypertrophie 8, 12 reps Et ensuite exercice d'isolation En 20 reps environ Voilà pour moi Mais surtout n'oubliez pas Qu'on fait toujours tout Voilà vous aurez toujours de la force Toujours de l'hypertrophie Toujours de l'endurance musculaire Après on focalise plus ou moins une filière C'est sûr Des conseils pour débuter en streetlifting Et en force Donc si vous voulez prendre de la force Les gars Comme je viens de le dire Il va falloir bosser en série plus courte Avec un poids plus lourd Et augmenter ce poids chaque semaine Donc il y a des programmes de base 5 x 5 Première semaine 5 x 5 Avec 70% de votre max Et chaque semaine on augmente de 2,5 kg Le but dans un programme de force C'est de commencer bas Pour monter progressivement Si vous commencez haut Dès la première semaine Bah la semaine d'après Vous allez augmenter le poids Et vous serez bloqué Donc voilà Des séries entre 1 à 6 répétitions Augmentez poids chaque semaine Mangez bien Mangez beaucoup Pour avoir de la force Et de l'énergie Et vous allez devenir fort Il y a un bruit là C'est ultra chiant Comment focaliser l'intérieur des pecs Là je vais susciter des débats Donc l'intérieur des pecs C'est ici Donc la science Qu'est ce qu'elle dit La science elle dit que le pec Il s'insère Bon il s'insère à 3 endroits Clavicule, sternum Et au niveau des abdos Et l'insertion commune Des 3 tendons Elle vient s'insérer ici Sur le tubercule mineur Donc le pec Il part d'ici Et il vient s'insérer ici Pour le faisceau sternal Donc comme ça La fibre elle va donc dans ce sens La science elle dit qu'une fibre Elle se contracte entièrement Ou pas du tout Donc si elle se contracte entièrement C'est d'ailleurs que tu contractes Toute la fibre Et tu peux pas contracter juste cette partie de la fibre Voilà Maintenant on voit tous les exos Ces exos là Ces exos là Est-ce que ça travaille plus l'intérieur des pecs Non Pas forcément Après si t'as de bons ressentis Pourquoi pas les faire Mais allez pas faire des exos chelous Juste parce que vous avez de bons ressentis Les exos de base Ça reste un gros étirement Avec une grosse contraction Avec une bonne intensité Donc voilà Recruiter l'intérieur des pecs C'est pas trop possible Prends des pecs en général Et si tu prends de gros pecs Bah t'auras un intérieur de pecs Que faut-il changer dans l'entraînement Quand on est en sèche Thibaut Kleiber Ça aussi On me demande souvent Quand je suis en sèche Ou en prise de masse Mon entraînement c'est le même Pourquoi ? Parce que vous avez toujours besoin de force Pour simuler le système nerveux Que ce soit en sèche Ou en prise de masse Vous avez toujours besoin De séries 8-12 Pour être optimale Pour l'hypertrophie Vous avez toujours besoin De séries longues En isolation Donc voilà En sèche En prise de masse Le training Il change pas du tout Pour moi Les seules choses qui changent C'est qu'en prise de masse Je fais plus de force Parce que je suis plus fort Et en sèche Vu que je suis plus fatigué Et que le but C'est de perdre plus de poids Je fais un peu moins de force Et j'ajoute du cardio Et un peu de séries longues Donc des supers sets Etc Des techniques d'intensification Mais sinon l'entraînement Les exos restent les mêmes Je fais toujours de la force Et toujours de l'hypertrophie Meilleurs exos Pour faire grossir le biceps En largeur Et en épaisseur Pour moi Le meilleur exo biceps C'est du curl Bon l'équipe On va changer de spot Parce que le voisin Il a commencé à percer Donc ça m'a rendu ouf Mais bon Les aléas du direct Là je suis dans la véranda Comme ça ça vous fait Un petit changement de décor Et je suis bien ici en vrai Donc je reprenais Sur la question Sur laquelle je n'avais pas terminé Meilleurs exos Pour faire grossir Le biceps En largeur et en épaisseur Pour moi le meilleur exos Pour les biceps C'est du curl Prise neutre Avec la corde A la poulie Donc voilà Ça c'est ce que je fais toujours Moi perso Ça bosse de ouf Le branqueur radial Donc ça donne vraiment L'épaisseur au bras Et à l'avant bras Ensuite Axel Leclerc Presse ou squat Squat 100% La presse D'ailleurs les gens Qui donnent leur max A la presse Les gars on s'en fout On veut Toutes les presses du monde Elles sont différentes Tous les poids Ils sont différents Donc les intensités La tension de la presse Est différente Donc voilà Ceux qui n'ont pas de squat Qui me disent Ouais mais je fais 300 kilos A la presse C'est cool Mais ça ne veut rien dire Donc T'études déjà Tu t'es depuis toujours Entraîné En te Ça ne veut rien dire Tu t'es toujours Entraîné en te basant Sur d'essai Traction Et dips Comme dans tes vidéos Romain Schmeiser Ouais Moi déjà Avant de commencer la muscu Je ne faisais que des dips Et des tractions Au poids de corps Et dès que j'ai commencé La muscu J'ai toujours fait Du développé couché Des dips Et des tractions Du squat Et du soulevé de terre Existe-t-il une solution Pour se débarrasser Des tendinites Donc je le répète Tendinites Des tendinoses Du coup Que vous traînez depuis longtemps Il faut renforcer le tendon Que ça soit ici Le tendon d'Achille Le tendon de l'épaule Il faut renforcer le tendon En faisant du travail En excentrique Régulièrement En trois séries De 10-12 répétitions Deux-trois fois Par semaine Minimum Ensuite Tous les compléments alimentaires Tous les compléments alimentaires Si le collagène Peuvent vraiment aider Des conseils Pour prendre en mobilité Malgré des blessures Les exos de mobilité De base Travaille la mobilité Régulièrement Tous les jours Se faire une petite routine De mobilité Et ça viendra avec le temps C'est comme la souplesse C'est comme tout Il faut être patient Le faire régulièrement Et ça va venir Alors Je voulais savoir Tes perfs Sur les exos Tes premiers jours à la salle Ça ça va être compliqué Parce que j'ai pas eu Quand j'ai eu mon premier jour à la salle J'avais déjà De grosses bases d'entraînement Avec la gym Donc développé couché J'avais déjà 100 kilos En max Je sais que Une de mes premières séances D'OP couché Je faisais 4 fois 12 A 80 kilos Voilà Squat J'avais Une rep A 110 je crois Ou 100 Ouais 110 il me semble Soulevé terre Première séance J'avais fait 180 Et je suis monté à 200 Je crois au bout de la deuxième séance Et du coup voilà C'est pas C'est pas très fiable Comment progresser Au développé couché Travailler la force Un petit cycle 5 fois 5 T'augmentes l'intensité Chaque semaine Tu manges bien Surplus calorique Et voilà T'as déjà vomi Pendant un entraînement En croya Non mais que J'ai jamais 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 vomi Pendant un training Ça c'est Je pense que c'est vraiment chaud De vomir pendant un training Mais j'ai fait des trainings Ah J'avais la tête qui tournait Mais vomir Non Après je suis pas un mec Qui vomit de base Je suis jamais mal Ça fait extrêmement longtemps Que j'ai pas vomi Wesh la rue Une méthode pour devenir Une machine de guerre Une machine de guerre au squat Squat Faut bombarder Mec Change l'intensité Les gars pour le squat Moi le volume 5x5 Je suis pas fan Parce que je trouve que c'est beaucoup Enfin moi perso Je le donne Parce que c'est efficace Mais moi j'aime pas faire des 5x5 Au squat Moi ce que je fais C'est des séries De 1 à 3 reps Chaque semaine Chaque semaine Chaque semaine C'est pas la meilleure technique C'est mieux d'avoir un bon 3x3 Un truc stable avec du volume Mais voilà Soit toujours Une petite partie force Suivie de volume Pourquoi ? Donc la force On va pousser le système nerveux On va devenir plus fort Et la partie volume Va permettre l'hypertrophie musculaire Et un muscle plus gros Est un muscle qui pousse Plus lourd Potentiellement Comment réaliser un max parfaitement ? Ruben Déjà faut que mentalement Tu sois au max Si mentalement t'es pas au max Tu peux oublier Faut que tu sois bien reposé Ça c'est sûr Faut que t'aies pas de combatture Pas de douleur Faut que t'aies bien mangé Faut que t'aies la mentale Faut que tu sois déter au max Ensuite l'échauffement Faut pas faire un trop gros échauffement Sinon tu vas taxer nerveusement Tu fais quelque part pour monter Et après tu y vas Tu donnes tout Et tu niques tout Alors les gars Combien de fois t'entraînes les pecs par semaine ? Moi perso J'entraîne au moins deux fois les pecs par semaine Je fais les jambes au moins deux fois par semaine Même si les jambes je les fais souvent une fois Et le dos au moins deux fois par semaine Faut que vous sachiez que chaque muscle doit être fait Au moins deux fois par semaine Pour que ça soit optimal Voilà Ça c'est la règle de base Pour moi règle de base les gars Chaque muscle au moins deux fois par semaine Chaque séance une partie force Une partie hypertrophie Une partie isolation Varier les intensités Et voilà c'est la clé du succès en muscu les gars Pyramide Top pour la force et le volume Je ne fais jamais de pyramidal Vraiment Mais je pense que c'est pas mal Parce que moi ce que je fais Par exemple au développé coucher C'est que je fais des séries courtes Où je monte le poids Style 3 rep 3 rep 3 rep 3 rep Et dès que je n'arrive plus Je mets un poids plus bas Et je fais un 3x10 Du coup j'ai la partie force Et j'ai un gros volume Et c'est une sorte de pyramide quand même Donc ouais Pour moi c'est pas mal Pour la force et le volume Combien de fois par semaine Tu te conseilles Pour un groupe musculaire Chicharito 6-8 Je viens de le dire Au moins deux fois par semaine Il faut buter un muscle Au moins deux fois par semaine Même si les jambes c'est dur Je sais mais Voilà Le PDC Poids de corps fait-il sécher ? Non Ce qui va vous faire sécher C'est un déficit calorique Quand on fait du poids de corps On a tendance à faire des séries plus longues Donc plus cardio Donc une plus grosse dépense Énergétique Comme on a une plus grosse dépense énergétique On aura tendance à avoir Un plus gros déficit calorique Et on va donc sécher Donc ce qui nous fait sécher C'est le déficit calorique C'est pas l'entraînement Je précise Et j'insiste là-dessus Alors Peut-on prendre de la masse Avec le poids de corps Ou poids de corps lesté ? Avec le poids de corps Tu peux prendre de la masse Mais je pense que tu vas être limité quand même Même si tu peux avoir un très bon physique Que poids de corps Après avec le poids de corps lesté Ouais tu peux prendre de la masse Du poids de corps lesté Ça revient à faire du Du développé couché Etc Parce que Tu peux augmenter l'intensité Alors Method pour prendre des pecs Quand on galère dessus Depuis 6 mois Déjà 6 mois C'est pas beaucoup Donc reste focus Reste motivé Voilà moi j'avais un retard pecs au début Pendant 2-3 ans J'avais le sum de mes pecs Et maintenant c'est limite un point fort Donc reste focus Bombarde le volume Bombarde l'incliné Bombarde les écartés Et ça reviendra T'inquiète Santé base Merci Alors attendez j'ai perdu le fil là Le meilleur type d'entraînement qui a marché sur toi Moi je suis adepte du gros volume On bombarde On bombarde Et si il y a des gens qui vous disent Mec t'en fais trop C'est du surentraînement T'as trop de séries Mais que ça marche sur vous Et que vous récupérez bien L'écoutez pas les gars Si ça fonctionne sur vous Continuez Une étude elle a beau prouver Ça sur un tel Ça veut pas dire que pour vous C'est la même chose Surtout dans la muscu Physiologiquement Physiquement Et génétiquement On est tellement tous différents Que c'est à vous de trouver ce qui marche sur vous Et on a beau vous dire Si ça Ou une étude peut vous prouver ça Bah ça doit vous Vous devez utiliser ça Pour avoir une piste de réflexion Mais vous devez pas Faire exactement comme ça Si ça vous plaît pas Et si ça fonctionne pas forcément sur vous Alors Avis du professeur Basinga sur les étirements Quelle fréquence et quand ? Malheureusement je m'étire pas assez Clairement ça c'est un mauvais défaut que j'ai pris Mais que j'ai essayé de corriger Mais là on a deux écoles Il y en a qui disent Étirements Cache après la sain C'est pas bon Parce que quand on a fait de la muscu On a des micro déchirures Et étirer sur ces micro déchirures C'est pas bon Et on a l'autre école qui dit Que s'étirer après la muscu c'est bien Moi je suis plutôt de l'école de dire S'entraîner cache après la séance C'est pas forcément bien Si tu peux attendre une demi-heure Une heure Voir même plus Autant attendre Que ouais clairement T'as des micro déchirures Donc si t'étires dessus Je doute que ça soit la meilleure méthode De plus ton muscle est encore contracté Pendant toute la séance T'as fait que du concentrique Tu veux que ton muscle qui se contracte Et qu'un jour après tu lui demandes de s'étirer Pour moi c'est pas la meilleure des façons Mais j'ai pas les connaissances nécessaires Pour affirmer clairement un point de vue C'est juste mon idée Et voilà Alors Quand alterner volume et force Toutes tes séances mec Comme je l'ai dit On commence par de la force Et à la fin on bombarde de volume Comment guérir une tendine du supraépineux Muscle qui est là derrière la cove des rotateurs Et du biceps Guérir une tendinite Ca passe par faire des exercices de renforcement Et d'étirement du tendon Pour rendre le tendon plus fort Maintenant si tu as une rupture du tendon Bah c'est repos Mais tendinite Faut renforcer le tendon C'est quoi le mieux en street workout et muscu ? Je vais pas répondre à cette question C'est deux sports différents J'ai commencé avec le street workout Les tractions dips Je kiffe ça La muscu je kiffe ça Les deux se combinent très bien Et je trouve que c'est dommage de dissocier les deux Voilà Alors les gars Salut base Est-ce que c'est intéressant de coupler Push pull legs Et full body sur une semaine Ca ferait donc une séance sur Ca ferait donc une semaine à 4 séances Push pull legs Full body Ca je le conseille fortement Je trouve que c'est vraiment top Honnêtement Je trouve que c'est vraiment le feu Pour une prise de masse Faut mieux soulever lourd Ou longtemps Ca veut pas dire grand chose mec Mais je le répète Prise de masse ou sèche Lourd Hypertrophie Isolation Voilà comme ça Ca rentrera dans votre tête Les gars Ah intéressant Maxime Bacchi C'est ton moment préféré Pour t'entraîner A l'époque Je m'entraînais Tous les matins A jeun Voilà Que vous le vouliez ou non Je m'entraînais à jeun Et je progressais Et j'adorais ça Ensuite avec les études Je pouvais plus m'entraîner le matin Donc je m'entraînais le soir J'arrivais pas à y aller direct A 18h Parce que le temps de rentrer Etc Donc Je vais bien m'entraîner Vers les 20h 19-20h J'aime bien Comment travailler son endurance En faisant des séries longues Faut que tu t'habitues Faut que tu t'habitues Ton système nerveux Ton mental Et tes muscles A travailler en séries longues Donc en fais régulièrement Et tu progresseras au fil des semaines Voilà les gars L'intérêt de faire du 10x10 Bah le 10x10 Surtout là J'ai pas accès à de gros poids Donc 10x10 On reste dans la gamme Hypertrophie Je dis ça en guillemets Et on a un gros volume Donc ça stimule la force L'hypertrophie Et le mental Et je trouve que c'est vraiment top Alors les gars On va bientôt terminer Je vais regarder Combien de temps de vidéo on a 11 minutes Voilà 25 minutes de vidéo Alors les gars On va encore répondre à 3-4 questions Comment prendre en largeur d'épaule Bombarde les éversions intérieures Les gars Tous ceux qui veulent De grosses épaules Élévation latérale En série longue Légère Une fois aux haltères Une fois à la poulie Au moins 3 fois par semaine Si ce n'est 4-5 fois par semaine Si ce n'est tous les jours Si vous récupérez bien Mais attention aux blessures Peut-on faire du full body Tous les jours au poids de corps ? Même question pour le cardio Pour moi oui On peut faire du full body Tous les jours Si tu récupères bien Il faut juste écouter ton corps Je sais que moi je pourrais faire du full body Tous les jours Parce que je récupère bien Si toi tu récupères bien Fonce Mais si tu as des problèmes de récupération Écoute ton corps Et repose toi Quand ton corps a besoin de repos Le cardio Tu peux en faire tous les jours Après moi je ne suis pas un coureur Mais courir tous les jours Il y a plein de coureurs qui le font Ça se fait Il faut juste faire gaffe à tes genoux Si tu n'as pas de problème articulaire Ah là intéressant Loïc 6 Est-ce que tu penses que l'effet de la douche froide A un impact sur le training ? Donc Cryothérapie Douche froide Ça c'est la grosse question Moi je l'ai fait La cryothérapie Ça m'a fait du bien Après les études Elles montrent qu'il n'y a pas forcément de bienfait Il y a même des études Qui montrent qu'une cryothérapie A moins 160 degrés Ça a le même effet Qu'un bain froid Donc voilà Le bain froid c'est éprouvé Ça fait du bien Ça récupère bien En plus ça stimule le système nerveux Donc le parasympathique Donc clairement Même si c'est un effet placebo Ça fait du bien au corps Donc pourquoi pas Après ça ne va rien changer au training Clairement C'est pas parce que Tu vas commencer à faire des bains froids Que tu vas être plus fort Peut-être tu dormiras mieux Peut-être tu récupèreras mieux Donc ça te permettra de faire de meilleures séances Et donc de mieux progresser Mais c'est pas Directement le facteur d'un froid Qui va te faire progresser Que tu as apporté la salle Sur tes rapports sociaux Et sur moi-même Donc il faut savoir que moi Avant la salle J'avais la gym Donc je vais parler du sport en général La gym Donc la muscu aussi En fait ça m'a apporté Un gros mental Quand je veux quelque chose Je suis déterminé Je fais tout pour l'avoir Je me bute Je donne tout Et je l'ai Voilà C'est comme ça Ensuite sur mes rapports sociaux Bah là moi J'ai commencé à avoir les réseaux Donc pour moi Les réseaux c'est rien Moi je reste simple Je reste comme je suis Maintenant j'ai 25 000 abonnés sur Youtube 36 000 abonnés sur Youtube Donc déjà ça socialement Ça fait un petit truc Parce que les gens Ils parlent souvent de ça Alors que moi J'aime pas nécessairement Et ensuite La muscu Le fait d'être Voilà D'être un peu buff Un peu stock Ça apporte Une espèce de fierté Une confiance en soi Même si moi de base J'ai toujours eu confiance en moi Mais voilà On se sent En sécurité On voit que les gens Ils C'est qu'on va dire Mais clairement Quand un mec Il est stock Il a plus De Je vais pas dire de charisme Parce que c'est pas du tout ça Mais Une meilleure confiance en soi Et ça a été prouvé Il y a des études Qui montrent que les entretiens Etc T'as plus de chance D'être mieux vu Quand t'es bien Physiquement Je parle pas d'être bodybuildé Je parle d'être sportif Clairement Donc Voilà Vous pouvez Vous pouvez ne pas être d'accord Là dessus Clairement Mais ça c'est mon avis Et je parle bien d'être sportif Je parle pas d'être bodybuildé Ou d'être musclé Je dis juste qu'un sportif Aura un meilleur mental Et une meilleure Aura On va dire Il dégage une meilleure aura Alors Les gars Encore 3-4 questions Tu penses quoi Du full body Pour un niveau avancé Bah moi j'ai un niveau avancé Mais j'ai peur De faire du full body Parce que j'ai peur De perdre du temps Mais clairement Je vais donner ma vision de la chose Le full body C'est bien pour un avancé Si les exos Ils sont bien choisis Si l'intensité Elle est présente Et voilà Parce que tu peux avoir Un gros volume Mais je sais que moi Je préfère faire un push pull legs Parce que Full body C'est à dire Tu vas faire deux exos pecs Et faire deux exos pour les pecs Même si je vais les refaire le lendemain Dans la tête Ça me frustre Donc Voilà C'est chaud Honnêtement Moi j'aime bien Je vais même buter sur un muscle Donc Full body Je pense que c'est bien Mais moi je n'arrive pas à m'y mettre Allez gars Je vais vous sélectionner encore Deux questions Vous êtes prêts ? J'essaie d'en choisir deux bonnes Donc Ouais bah On va prendre celle là Ryan Combien de temps dure mes training en général Moi mes training Avec échauffement compris Ils durent Au moins 1h15 1h30 Voilà Comme je vous l'ai dit avant Pour moi Plus qu'1h30 Ça arrive parfois Mais c'est quand je traîne un peu Et moins que 45 minutes J'aime pas Parce que j'ai l'impression De ne pas faire assez Et la dernière question Peut-être un petit peu intéressante Ah ça c'est intéressant Tristan Martinez Combien de temps de repos Parce qu'on n'a pas du tout parlé du repos Entre les séries Donc les gars Ça je le dis toujours Le temps de repos C'est un des facteurs Les moins importants En pre-prise du muscle Le plus important C'est l'intensité La fréquence Le volume Et voilà Le temps de repos Ça arrive tout à la fin de la pyramide Donc c'est vraiment le moins important Maintenant Plus vous allez faire du lourd Plus vous allez avoir besoin De temps de repos Pour reposer le système nerveux Et pousser plus lourd Plus les séries sont longues Au moins vous aurez besoin De temps de repos Parce que le muscle Il va récupérer vite Et vous pourrez enchaîner Donc voilà Moi je ne calcule jamais Mon temps de repos Pour moi le meilleur temps de repos C'est celui qui vous permet D'être prêt A tout donner A la prochaine série Parce que comme le volume Est plus important Que le temps de repos C'est mieux de prendre 30 secondes de repos en plus Et faire 2 reps de plus Que de prendre 30 secondes de repos en moins Et faire 2 reps de moins Voilà Retenez bien ça C'est mieux de prendre plus de repos Pour faire un plus gros volume Que de se reposer moins Et faire moins de répétitions Très important Ensuite Les recommandations que je donne Moi au mec que je coach Etc C'est pour les séries De 1 à 6 reps Au moins 2 minutes 30 de repos Et après jusqu'à 3-4 minutes Pour bien se reposer Les séries de 6 à 12 reps Voir même 6 à 15 reps Entre 1 minute 30 Et 3 minutes de repos Et pour les séries De plus de 15-20 reps Entre 45 secondes Et 1 minute 30 de repos Voilà Temps de repos Est moins important que le volume C'est ça qu'il faut retenir Et voilà les gars On arrive à la fin de cette vidéo Peut-être une petite dernière Parce que je sais que le confinement Il est long Bon on va prendre celle-là A partir de quand La prise de prot est-elle efficace La prise de protéines est efficace Donc quand tu dis protéines Je pense que tu parles Des compléments alimentaires Compléments alimentaires C'est un complément Qui vient complémenter Ton alimentation Donc c'est utile d'en prendre Si tu n'arrives pas A manger assez de protéines Pendant ton alimentation Sinon ça ne va rien changer Ça ne va rien changer Voilà je répète Ça ne va rien changer Il faut prendre de la whey Seulement si tu n'arrives pas A manger assez de protéines Avec ton alimentation normale Et là ça va te permettre D'avoir le quota nécessaire Qui est je le rappelle Pour moi Minimum 1,6 A 1,8 g de protéines Par kg de poids de corps Donc voilà Et non Elle ne fait pas prendre de gras Ce qui vous fait prendre du gras C'est le surplus calorique Sur le long terme Voilà les gars Je pense qu'on a une bonne 30 minutes de vidéo Donc ça va suffire J'espère que vous avez passé Un beau moment Vous aurez appris des choses Si vous êtes d'accord Sur certaines choses Et pas d'accord Sur certaines choses N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires C'est vraiment le but De cette vidéo C'est qu'on apprenne tous ensemble Qu'on avance tous ensemble Qu'on passe un beau moment Qu'on débatte dans les commentaires Comme je dis Moi j'ai pas chance infuse J'ai soif d'apprendre J'ai soif de m'entraîner Donc si vous avez des suggestions Etc n'hésitez pas Je vais refaire d'autres vidéos De ce type Donc des FAQ Donc des questions réponses Sur plusieurs domaines Leur première C'était un peu tout Là c'était focus training J'essaierai d'en faire Une focus kiné Blessure Une focus nutrition Parce que ça peut être Vraiment pas mal Et en cette période De confinement Bah moi j'ai du temps Vous avez du temps On passe du temps ensemble Et je pense que c'est vraiment Posé Donc voilà N'hésitez pas à me dire Vos impressions Dans les commentaires Vos suggestions Pour les prochaines vidéos Ce que vous aimeriez voir Sur ma chaîne YouTube Etc Mais laissez un petit commentaire Et un pouce bleu Pour le référencement Ça m'aide énormément N'hésitez pas à partager Ça ferait encore plus plaisir Donc voilà Je vous remercie D'avoir regardé jusqu'au bout Je vous remercie D'avoir passé ce moment Avec moi Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Prenez soin de vos potes De votre famille Et de vous même surtout Restez motivés Et on se voit À la prochaine vidéo Ciao la mif